Alpha Zulu, à toi. Si tu fais quelque chose qui est utile ou autre, c'est pour ça que tu le fais. Sinon, en tant que MSF, on dit toujours, là où les autres ne vont pas, si tu y vas pas, ferme ta gueule. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré, mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme. Madame, Monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à médecins sans frontières. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance, donc... Bonjour et bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de la saison 1 d'Alpha Zulu, le podcast de médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation MugPerson. Aujourd'hui, je suis avec Jean Clément, médecin. Impossible de définir Jean Clément en quelques lignes. Coordinateur de terrain, responsable des urgences, mais surtout grande gueule au grand cœur, Jean Clément est peut-être l'incarnation de ce que l'on pourrait appeler l'esprit MSF. Il a travaillé dans beaucoup de contextes différents, que vous découvrirez tout au long de ce podcast, et aujourd'hui, il travaille dans un contexte méconnu. Il soutient les hôpitaux universitaires de Genève contre l'épidémie de coronavirus. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son parcours sur le thème. Bonne écoute ! Alors, je suis le docteur Jean Clément Camrol, médecin de son État à MSF depuis 25 ans. J'ai eu de nombreux postes dans différentes sections MSF, sur différents terrains. Je commençais comme médecin. J'étais filco très rapidement, émergentie coordinateur, comme on dit. Je suis responsable des urgences à Paris, un député directeur en Espagne, des opérations, du bureau international, un petit peu, chez les Suisses, directeur des opérations, et actuellement, je m'occupe de support aux urgences. On va dire une carrière axée sur les opérations et le médical. Est-ce que tu te rappelles comment tu avais entendu parler d'MSF, et pourquoi tu as rejoint MSF ? Alors, pour la petite histoire, parce qu'il faut en remonter loin, en arrière. Moi, j'ai fait médecine, mais j'ai été inscrit également en école de journalisme. Je m'étais renseigné, j'avais été pour faire histoire, politique et médecine. J'ai fait médecine, dans l'idée de partir. Et donc, j'avais découvert, je pense, la première fois MSF, par des connaissances et par un film qui s'appelait « À cœur, à corps, à cri ». Donc, j'ai fait médecine, dans ce qui est là, avec des stages axés sur pédiatrie, urgences, maternité. Et ce que tu savais, c'est que tu allais partir avec MSF ? À l'époque, on était moins médiatisés, tout ce qui était humanitaire. Donc, il y avait MSF qui était connu, principalement, parce qu'on les voyait un peu à la télé. Il y avait ces reportages qui existaient, que j'avais vus. Je faisais de la médecine générale, et je pouvais choisir, à un moment donné, de m'installer. Et puis, je me suis quand même dit, je m'étais déjà renseigné à l'antenne qui allait à Lille, à l'époque. Et c'était soit je m'installais, soit j'essayais une fois, j'essayais une fois, puis je ne suis jamais revenu, on va dire. Tu te rappelles de l'image que tu avais d'MSF avant de partir pour ta première mission ? Pour la petite histoire, la première fois que j'étais arrivé aux antennes, j'avais l'impression de m'être retrouvé dans une réunion Tupperware, au troisième âge, qui tricotait. Parce que c'était beaucoup de personnes retraitées qui discutaient, puis un jeune qui revenait du terrain. Quand je dis un jeune, pas obligatoirement jeune, mais quelqu'un qui revenait du terrain. Mais sinon, ça faisait plutôt une petite réunion comme ça de fois par mois. Et donc, l'image, oui, c'était beaucoup autour de ce film, où les gens que tu pouvais rencontrer, tu avais une forme d'image, c'est une sorte d'image un peu d'aventure, de faire autre chose, de quitter son... Moi, je suis du Nord, de quitter le Nord et de faire autre chose. Et quelque part, je pense que ça dépend des gens, il y en a beaucoup qui partent, parce qu'ils veulent sauver le monde ou autre, ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais vraiment médecin. Moi, j'étais beaucoup plus modeste. Et après, tu te pars aussi, tu pars pour toi, puis quand t'arrives au Rwanda, c'est une minute pour toi, puis après, ce n'est plus pour toi, c'est pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, tu te rappelles la date à laquelle tu es parti pour la première fois ? Moi, ça fait 25 ans, c'était en octobre, je ne sais plus, un 3 ou un 4, un truc comme ça. Dans ma grande expérience, j'ai réussi à m'engueuler avec une autre personne dans l'avion. Déjà dans l'avion ? Ah oui, avec mon coordinateur. Je ne savais pas que c'était mon coordinateur, je ne savais même pas ce que c'était un coordinateur. Tu me parlais d'hierarchie, tout ça. Moi, j'avais répondu, mais moi, je ne pars pas à MSF pour aller à l'armée. Ça a commencé comme ça, dans l'avion ? Dans l'avion. Bonne entente avec toi. Et le départ, c'est marrant, parce que c'était le Rwanda, c'était une grosse crise. Et tout le monde disait, avant de partir, on te disait, tu vas être boyfriend, tout ça, comme on dit aujourd'hui. Et c'était toujours dans une heure. Demain matin, ah, ça va être dur demain matin, je suis dans l'avion ce soir. C'était ça, donc je ne fais pas être boyfriend. Et arrivé sur place, on te dit, tu seras, à l'époque, on disait, responsable terrain. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je dis, oui, ça veut dire quoi ? Tu seras responsable de l'équipe. Et là, tu dis, je ne comprends pas, on m'a dit, j'étais plein de gens expérimentés. Oui, ils sont tous expérimentés, mais tu verras pourquoi c'est toi qu'on est responsable. Et alors ? Je dirais parce que c'était des très expérimentés, comme je suis aujourd'hui, donc des très casse-couilles, probablement des gens extraordinaires avec qui j'ai tout appris, mais il fallait quelqu'un qui suive un petit peu quand même. Et donc, ta première mission au Rwanda ? C'était au fin fond du Rwanda, on était un peu isolés, au milieu des collines avec 50 à 60 000 déplacés, avec de la malnutrition, avec du choléra, avec de la rougeole, de l'aménagite, avec de tout. Et à l'époque, on était des beaucoup plus petites équipes. On était cinq, un logisticien et des médicaux. Et on se répartissait le travail entre l'hôpital, entre la nutrition, les épidémies, les consultations, et on faisait les campagnes de vaccination. Mais vraiment, une toute petite équipe, très autonome, quelque part. Et ça commençait comme ça, on bossait comme des malades. Puis dans un environnement qui était très difficile, parce que c'était assez insécure. D'ailleurs, le camp a fini par être attaqué, on a plié le bagage en deux heures. Quand t'arrives au Rwanda, la première fois, ça sent la mort. Ça sent la mort, parce que la mort est là. Elle est visible, elle est visible quand tu rentres dans les bâtiments publics. T'as toujours du sang sur les murs. T'as encore des squelettes qui apparaissent. T'as le traumatisme des gens qui est quand même phénoménal. Il y a quand même des gens qui viennent fous par ce qui s'est passé. T'as des choses où on ne faisait pas tellement attention. C'est vrai, à l'époque, ce qu'on appelait les femmes plafonds. Parce que les femmes étaient réfugiées, il y a toujours des faux plafonds. Et elles étaient réfugiées dans les plafonds. Pour ne pas se faire violer ou après avoir été violées. Donc t'as toutes des histoires comme ça, encore une fois, que tu découvres. Parce que tu vois à la télé le génocide. On parle des opérations turquoises, de l'arrivée de Kagame, etc. Mais après, la réalité, c'est 800 000 morts. Et donc on apprend énormément. On apprend par les petits bouquins qu'on avait, qui étaient bien faits. On l'appelait la bibliothèque opérationnelle. Je rappelle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas tout ça. C'était une autre époque. On faisait quand même nos données médicales, nos mortalités. Et on avançait. Et tu dis que finalement, le camp, il s'est fait attaquer. Et en deux heures, tout le monde a pris les bagages. Il y avait des tensions pour fermer tous les camps. À l'époque, au Rwanda, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui venait faire une enquête sur la chigélose. Les gens oublient la chigélose, c'était terrible. Pire que le colère. Il voulait faire les enquêtes. Il dit, non, non, tout ça, c'est très bien, mais ça ne va pas se faire. Ouais, mais quand même, il faut la faire. On a vachement travaillé dessus. Il y avait de la résistance aux médicaments. On apprenait tout ça, la résistance aux médicaments, pourquoi on vaccine, etc. J'ai dit, pour la simple raison, regarde derrière toi, tout le monde est en train de se barrer. Et dans deux heures, le camp est vide. Puis on a récupéré les gens qui étaient trop malades, deux heures après, qu'ils revenaient. Et puis après, on bouge dans un autre camp, on continue. C'est sympa, vous avez juste bougé de camp et vous êtes allé dans un autre... Non, non, à l'époque, MSF, on était sur 4 à 5 projets, des gros projets. Donc il y avait un projet hospitalier, il y avait 2, 3 camps. C'était assez mobile quand il allait ailleurs. Aujourd'hui, la grosse évolution, c'était l'évolution politique des pays même où on est. Ça existait déjà avant, mais avant, il y avait tellement peu d'intervenants, tellement pas de moyens. Il était plus facile, mais la réalité, c'est qu'MSF ne faisait pas non plus des trucs énormes. C'est pas pareil d'aller faire une petite consultation en clandestin dans le fin fond de l'Afghanistan que d'ouvrir un hôpital avec chirurgie, maternité, médecine. Bien entendu, moi aussi, j'ai pu rêver, je l'ai fait, d'être en Afghanistan tout seul ou de rentrer en clandestin après avoir pris le farci et puis rentrer avec les groupes, etc. C'est une forme d'aventure. On l'a encore fait une fois de temps en temps, mais ça devient... Il y a aussi la modernité des moyens de combat ou autre. Ça devient beaucoup plus difficile et que l'institution est de plus en plus prudente. Et les fois où on n'a pas eu d'autorisation ou autre, on est rentré comme ça. Je pense que ça fait aussi partie de la légende. Moi, ce que j'appelle se retrouver au cœur de l'histoire, c'est fabuleux. Ça, ça te laisse aussi des souvenirs. Mais la réalité à ce moment-là, la légende, c'était quelques pays, c'était quelques situations pendant une période. Toi, c'est par exemple d'être le premier jour de la libération du Kosovo, ça, c'est des moments extraordinaires. C'était comme, franchement, c'était les images, c'est la libération de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les cloches ou les mosquées, les gens dans la rue, tu as retrouvé sur ta voiture des roses, des fraises, des moments assez extraordinaires. Quand tu es rentré du Rwanda, tu te rappelles comment ça s'est passé, le retour ? Le retour, il s'est mal passé. Pour simple raison, j'étais le plus vieil expat, je pense, du Rwanda pour les Français. Et bon, comme j'avais un peu de caractère, je m'étais engueulé avec je ne sais plus qui, j'ai fini ce qu'on appelle NDPP, ça veut dire ne doit plus partir. Ça n'a pas très bien marché, visiblement. Si, je suis resté neuf mois, je me suis engueulé sur un truc, on n'était pas d'accord, et je suis parti. Et trois semaines après, quand je suis rentré, j'étais fils de coordinateur, mais en Tchétchénie pendant la guerre. Et alors, comment ça s'est passé ? La Tchétchénie, c'était une mission complètement différente. Un, c'était une guerre moderne, on était au fin fond de la Tchétchénie. Et d'avoir fait une première mission où elle était très médicalisée, où tu vois quand même le potentiel. La réalité dans tout ça, c'est que tu te rends compte, si tu compares avec la médecine occidentale, quand je venais de l'hôpital, c'est qu'avec pas grand-chose, tu arrives à faire beaucoup. Un petit peu aujourd'hui, parce que des fois, je trouve qu'on fait trop pour pas grand-chose comme résultat. Mais à l'époque, tu disais, on peut faire tout ça avec si peu. Mais tu as besoin, encore une fois, d'être organisé, de voir les malades, d'avoir une bonne équipe, de les former, etc. Et donc, tu as des résultats. Avec la mission Tchétchénie, il y avait une grosse partie qui était de guerre, mais qui était beaucoup du supply ou des choses comme ça. Donc, tu prenais énormément de risques pour aller te balader au fin fond de la Tchétchénie en guerre. Et donc, tu avais un côté humain qui était très fort, mais un côté médical qui était moins intéressant, à part une fois de temps en temps. Tu faisais des gros cas de brueurs, de bombardements, de blessures. Mais tu avais un lien avec une population qui était oppressée, qui était très forte. Au Rwanda, c'était évident qu'en Tchétchénie, c'était différent. Tu avais quand même une guerre moderne avec des avions, des hélicoptères, des bombardements. Au Rwanda, c'était plutôt là, malheureusement, aux machettes. Tu le vis différemment. Les machettes, on peut toujours discuter, les bombardements la nuit, tu les subis. Sauf quand tu es à l'hôpital. Moi, il faut toujours considérer, si tu arrives à travailler, c'est pas que tu es protégé, mais tu prends ça autre chose. Puisque tu t'occupes des gens, tu fais ton acte médical, tu t'occupes de ton équipe aussi. On l'oublie toujours, mais c'est une grosse partie du travail pour les responsables, c'est de s'occuper des équipes aussi. Donc, tout ça, quand tu es pris une danse, ça va. C'est juste à attendre que ça ne tombe pas sur la gueule, ce n'est pas pareil. C'est ça, est-ce que tu te sentais plus en sécurité, finalement, au Rwanda ou au Tchétchénie ? Je pense qu'au Rwanda, je pouvais être naïf aussi. On a fait la route pour rejoindre mon camp dans les collines. J'étais tout seul avec le chauffeur, j'ai fait, c'est quand même bizarre, il y a toujours des trous à la sortie, des virages. Je dis, oui, parce qu'il y a des mines. On apprend là aussi, c'est quoi l'insécurité, quel type d'insécurité. Et après, chacun, tu te sens des fois, tu te sens comme un con quand tu as le spécialiste de l'époque, de la Tchétchénie, de tout le monde qui vient, il t'explique des choses, tu n'as rien compris de la vie. Toi, tu sais, la médecine, tu connais les combattants, tu connais les médecins chirurgiens, la population, mais tu connais toutes les dynamiques de cette guerre. Après, oui, tu as des relations avec le KGB, tu as des relations avec tout le monde, mais chacun a sa manière de s'insérer dans une société. Moi, j'utilise, j'ai toujours utilisé le médical, j'en fais moins aujourd'hui, mais j'ai toujours fait comme ça, c'est moi pas trop mal réussi. Est-ce que c'est difficile des fois de rester indépendant quand, justement, en tant que responsable terrain, j'imagine que déjà à l'époque, tu devais rencontrer des gens un peu haut placés dans des gouvernements ou quelque chose comme ça, et toi, tu dois représenter... Aujourd'hui, on apprend beaucoup à avoir une sorte d'approche standardisée, quelque part, sur les messages, sur l'analyse, sur le discours à sortir. Moi, je crois que c'est parce que tu vis que tu arrives à faire passer des messages ou pas. Et ce que tu vis, quand tu le fais, pour moi, tu ne le fais pas pour MSF. Tu le fais pour la population avec qui tu es, et je pense que c'est une grosse différence. Et est-ce que tu penses que beaucoup d'organisations, dont MSF, oublient des fois de justement parler avec la population pour pouvoir... Il y en a qui parlent beaucoup avec certains, mais je pense qu'ils oublient la population, parce que si tu arrives juste pour arrêter ta voiture, discuter, remonter, repartir, tu n'as pas le même échange et la même, je dirais, honnêteté ou franchise. Mais si tu es sur place, que tu discutes avec les gens, ce n'est pas pareil. Assez rapidement, tu peux créer une relation, mais cette relation, il faut qu'elle se crée. Et ce n'est pas juste en passant, en posant des questions et en repartant. Parce que dans ces environnements-là, des fois, on peut être surpris des réactions, parce qu'on fait un press release, parce qu'on a dit quelque chose qui ne plaît pas. Mais quand tu l'as déjà dit en tête à tête, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que tu peux te permettre des choses parce que tu as eu aussi les couilles de le dire, ou parce que tu utilises ce que tu vois. Quand tu es au Darfour, on te dit non, non, ne croyez pas ce que les gens disent, on massacre tout le monde. Puis toi, tu viens de passer une consultation avec des gens qui ont fui et des gens blessés par un coup de hache, blessés par balle ou brûlé. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand tu discutes avec un des commandants qui probablement est derrière, tu crées une relation quelque part. Avant de faire un press release ou avant de prendre une position, mais tu la crées parce que tu y es. Tu crées des relations, pas obligatoirement politiques, mais de proximité, parce qu'en Tchétchénie, tu as soigné le dernier médecin avant quitté la capitale, blessé lui-même et avec tous les blessés tchétchènes. Et c'est toi qui soignes, ça crée des liens, en plus de la vodka ou les cousins comme ça, mais ça crée des liens. Et quand tu es avec la population, tu crées des liens aussi avec la population que tu peux utiliser si tu es juste derrière un discours, derrière un protocole, derrière un ordinateur. Tu ne crées pas la même chose, il faut trouver l'équilibre. C'est là que ça doit être fort chez MSF, c'est le témoignage. J'ai le témoignage en régulier, pas obligatoirement, de proposer des solutions. Moi, je trouve que dans l'humanitaire, moi, quand j'ai fait des interviews il y a X années, sur le début de la crise du Narfour, j'étais aux Nations Unies, j'étais un peu partout, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire des corridors humanitaires. Ma réponse était, c'est un problème politique, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le mien. Et un corridor humanitaire, c'est joli, tu fais un communiqué de presse, on a fait un corridor humanitaire, MSF est content, ou d'autres. La réalité, c'est juste éphémère, c'est de la poudre aux yeux. Et tout ça, c'est des résolutions politiques. Et là-dessus, MSF peut interagir, je pense, principalement par ce qu'on fait, et par témoigner. De revenir à du témoignage direct, qui vient des tripes, du cœur, c'est tellement important d'être sur place, rapidement, en faisant des actions. Ça te permet de voir différemment. Si tu envoies des gens faire de l'analyse, on fait de l'analyse. Les journalistes, ils font du journalisme. Mais d'envoyer des gens qui travaillent avec les gens qui sont dans leur intimité, de leur souffrance physique ou morale, je pense que ça donne beaucoup de choses. Moi, je me bats aussi, je suis toujours battu pour qu'on ait toujours des activités pratiques, la pratique médicale, c'est ça. La pratique médicale, c'est aborder la souffrance. Et quand on parle de la souffrance, on parle d'aborder la mort. Il ne faut pas obliger, ce qu'on fait, c'est dur. C'est dur parce qu'on est avec des gens qui vivent des choses dures. Et ça, tu penses que ça a changé à MSF avec le fait qu'on ait grossi ? Je pense que ça a changé parce que ça a grossi. Les équipes sont beaucoup plus grosses. Les gens, ils passent aussi beaucoup de temps à passer l'information, à s'organiser autour de soi-même. Alors qu'il y a des choses qu'on met en place, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Encore une fois, moi, j'ai connu des grosses équipes, même il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça devient la norme, les grosses équipes dans un hôpital ou autre. J'étais en Angola, au fin fond de Angola. On était 5, 6. Mais tu es filco et médecin. C'est-à-dire que c'est toi qui travaille à l'hôpital. Tu n'es pas juste derrière, regarder des protocoles ou autre. Et encore une fois, quand tu es un peu plus en autonomie parce que tu n'as pas l'accès à tout, tu peux avancer. Après, je pense qu'il y a des progrès énormes. On dit que ça a changé, mais il y a énormément de progrès. Il y a des progrès médicaux, des progrès en termes de qualité. Mais après, c'est toujours le dilemme entre qu'est-ce que tu veux obtenir ? Quel impact tu veux avoir ? Si tu veux avoir un impact de qualité, tu fais un hôpital comme le HFG à un endroit, tu fais le même. Tout le budget MSF, il passe dedans. C'est ça. Et j'ai entendu que le budget des HFG, c'était le même que MSF. Tout MSF, oui. C'est incroyable. Non, mais quand on parle de qualité, on se compare avec les hôpitaux. La réalité, c'est ça, le budget du HFG. Que du HFG, on se passe tout ce qu'il y a autour. C'est 1,4 milliard. C'est quand même à peu près la même chose pour une ville de... De 200 000. De 200 000, oui. Et tout ce qu'on fait dans l'humanitaire, c'est toujours des... Je veux dire MSF, on parle de l'humanité en général, c'est des choix à faire. C'est quoi la population ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quels moyens je peux mettre ? Et après, qu'est-ce que je peux réellement faire ? Mais si tu parles, qu'est-ce que je peux réellement faire ? Tu n'es pas très ambitieux. Dans les contextes où on est, c'est un dilemme. On ne peut pas tout faire. Et on fait beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des formes de conflits, pas de personnes, mais de conflits où tu as des priorités. Par les moyens que tu dois mettre pour arriver à un objectif. Est-ce qu'il y a une mission dans tout ton parcours MSF où tu t'es senti vraiment pas en sécurité ? Bon, tu avais commencé avec le Rwanda. J'ai commencé avec le Rwanda, j'ai enseigné avec la Tchétchénie en pleine guerre. J'étais en zone Unita, en Angola. C'était une période qui était assez calme quand même. J'étais en Afghanistan, au fin fond du Panjshir, où j'ai fini tout seul comme expat. J'étais au Zahir, à la chute de Mobutu. Enfin, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Donc, l'insécurité, on vit avec. J'ai vu en Sierra Leone, le premier camion qui arrivait au Penautospitol, à Fritone. Deux camions, avec tous les gens qui avaient été amputés par le groupe RUF, avec Mosquito, etc. Quand même, les gens, c'est les bras, les oreilles, les lèvres, le nez. Ils étaient arrivés avec des pansements de fortune, avec des amputations de différents niveaux. Mais pour X raisons, je te coupe un bras, je te coupe deux bras, je te coupe les lèvres. Ça a été un mode de contrôle de la population, qui est très basique peut-être, mais qui était assez efficace quand même. Je suis quand même pas en temps de guerre, je fais toujours très attention. Mais non au moins, t'es dedans. Mais tu vis avec. Beaucoup de mes projets se sont finis en évacuation, en fermeture rapide, en fuite. Mais après, tu te dis, c'est pratiquement la norme. C'est ça, quand on a fait deux, trois, après, tu te dis, c'est comme ça, c'est MSF. Ouais, tu sais, tu travailles en Tchétchénie, en Afghanistan. En Afghanistan, c'était vraiment aussi la guerre. Masaud, à l'époque, était entouré de tous les côtés. Les talibans avançaient, ça bombardait aussi. Mais encore une fois, c'est pas des choses que j'apprécie, mais si tu fais quelque chose qui est utile ou autre, c'est pour ça que tu le fais. Sinon, quand on MSF, on dit toujours, on est là où les autres ne vont pas, ben, si tu y vas pas, ferme ta gueule, quoi. Et ça n'a jamais été un motif pour toi de te dire, là, vraiment, c'est trop insécure, je me suis vraiment retrouvé dans une situation où... Non, mais après, quand tu deviens responsable, au fur et à mesure que tu le verras, tu prends ça en compte pour les gens avec qui tu travailles aussi. Moi, le message, j'ai toujours de dire, les gens, ouais, ouais, ça va, j'ai pas de problème, je dis, ben, quand tu verras sur place. Moi, j'ai toujours dit, pour moi-même également, il y a peut-être qu'un jour, je vais pas le supporter. C'est-à-dire, là, ça va, quoi, les conneries, là, je vais rentrer. Donc ça, il faut l'accepter aussi beaucoup pour les autres. Il faut bien leur expliquer où ils mettent les pieds, parce que souvent, c'est pas qu'on dédule le corps, mais un peu, quand même, des fois. Moi, j'ai connu des gens, ils partaient en Afghanistan, ils disaient, mais c'est la paix, je sais où. C'est un peu ce qu'on leur avait dit, j'ai dit, la paix, il faut que je les ai gérer non plus. Ça a changé en ce moment, mais c'est pas la paix. Puis t'as d'autres dangers, je sais pas, les mines, les enlèvements, ce que tu veux. Et toi, là, si tu devais briefer un expat, aujourd'hui, il y a un expat tout jeune qui arrive avec toute la naïveté du monde et t'as une minute pour le briefer sur ce qui va l'attendre. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, l'humanitaire n'est pas immunitaire. On compte toujours sur l'autre au-dessus, alors que quand on parle de sécurité, c'est ton attitude, c'est ce que tu entends et c'est comment tu travailles. Donc il faut quand même considérer, c'est pas l'affaire du siège de décider, tu vas là ou pas, c'est toi qui es sur place. Donc c'est toi qui fais ton environnement et c'est toi qui mets ses propres limites en considérant ce que tu fais, peut mettre en danger en un les patients ou la population et après, au fur et à mesure, tous les personnels. C'est toujours ça qu'il faut regarder. Et après, il faut compter sur soi et compter sur les autres. C'est un travail d'équipe aussi. Et quand je dis que l'humanitaire n'est pas immunitaire, on l'a vu, quand on débute, on le sait pas, mais il y a des morts, il y a des blessés, il y a des gens qui tombent malades. Tu dois quand même considérer, on n'est pas dans des environnements faciles. Les gens, ils l'avaient vu sur mon bureau à Paris, puis quelqu'un, je suis laissé, me dit « Oh non, t'as pas l'air rigolo quand t'as assis à ton bureau chez toi. » Je gère pas une équipe de clowns, je m'occupe de pays où il y a des morts. C'est difficile, je veux dire, l'humanitaire n'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'on vend quelque part. Avec un franc, on peut sauver tant de personnes, avec deux francs, on peut faire ci. Si tu suis bien les règles, t'auras pas de problème. La réalité, on est dans des environnements très difficiles. Voilà ce que je pourrais dire à un jeune. Faut pas croire à MSF, faut croire à ce que tu fais. Faut voir aussi dans l'évolution qu'il y a eu. Moi, quand je commençais, les équipes, c'était 5 Français, 5 Belges, 5 Hollandais. Je caricature, mais c'était pas un tel mixte qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aussi une difficulté, je pense, parce que t'as des cultures très différentes, t'as des formations médicales très différentes, des formations intellectuelles très différentes, historiques, tout ce que tu veux. Donc c'est un mix très intéressant, mais néanmoins, ça facilite pas toujours la vie. Il faut prendre tout ça en considération. Tu te rappelles combien vous étiez quand t'as commencé ? Moi, j'ai commencé comme responsable des urgences, on était 3. Les commandes, on les faisait nous-mêmes. On faisait des conneries. Ouais, ça devait être un petit peu chargé, quand même. Ouais, mais aujourd'hui, on se charge, la façon de nous organiser, on se charge nous-mêmes. Ça s'appelle la bureaucratie. Mais il y avait déjà de la com. Entre chez Tcheny, le président qui était venu. Et le président était là, il était avec le nouveau directeur de la com qui venait de l'extérieur. Moi, j'étais un jeune filco, avec les cheveux longs, 20 ans de moins. Et je lui demande, c'est quoi un directeur de la com ? Plus ou moins, il me snob. Et le président, il a engueulé en lui disant, ben, on te demande gentiment, c'est quoi la com, pourquoi on fait de la com ? Non, mais il ne sait pas quoi dire. Est-ce qu'au niveau de la communication, comment tu trouves qu'elle a évolué avec le temps ? On ne parlait pas trop de la petite communication, on parlait plutôt de la communication des gros coups. Ça a été l'Éthiopie, ça a été le Rwanda, ça a été le Kurdistan, ça a été ce qu'a fait MSF, quelque part, c'est quand même autour de ces gros coups. J'ai fait de la com, j'ai fait des grosses com, quand je suis rentré de ma plus grosse mission au Zahir, où je fais des conférences de prêt, tout ça, ça ne me dérangeait pas, mais c'était plutôt, des fois, je ne voyais pas l'intérêt. Moi, je pense que la communication, c'est la force de MSF, mais je trouve que ces derniers temps, on se pose trop de questions avant de le faire. Moi, j'ai déjà fait des coups de com, quand même, mais je suis rentré du Zahir, on avait des taux de mortalité phénoménaux, tu n'as qu'une envie, c'est de parler. Tous les gens qui passaient, peu de fois, on avait des journalistes, on parlait, on n'avait pas besoin de vous faire un briefing, on lâchait ce qu'on avait à dire. Aujourd'hui, ils font un message, ou quand tu n'as pas de message, c'est vraiment de la com, un fundraising. Et surtout, on en revient, c'est que maintenant, il y a des instruments de com. Ça, c'est un gros changement. Quand tu es au fin fond du Zahir, tu es la seule organisation avec 120 000 réfugiés qui vont déjà fuir d'Omamoukavu, tu as Kabila qui arrive, tu as Némor dans tous les sens, il y a peu de journalistes qui arrivent, et de toute façon, c'est toi qui vont venir voir, tu es tout seul. Et après, tu apprends ça au fur et à mesure. Ce que tu dis à un journaliste, plein de bonne foi, tu donnes des infos. Même ici, la fois dernière, j'avais fait un truc sur l'Ebola, les mecs, ils vont retenir le fait divers. En plus, ça, je l'ai appris pourtant. Ils ont retenu un truc et tout le monde parle là-dessus. Là, ce qu'on avait eu, c'est pas des journalistes qui disaient « Deux sources humanitaires, l'hôpital civil et plein de militaires blessés ». Ben oui, on est la seule source humanitaire. Même si on n'est pas cité, et après, ils te disent « On ne vous a pas cité. » T'es gentil. Ouais. Mais je pense que les environnements ont changé. C'est normal que tout ce qui est communication, tout ça évolue. Je trouve qu'on est moins spontané quand même. Tu prends l'Ebola, après cette crise-là, la fois dernière, à force de faire des communiqués, on avait le même message. Le message, à la fin, il était tourné autour de la recherche. On ne parlait pas des gens. On ne parlait pas de la peur de l'Ebola. On ne parlait pas de ce que les gens vivaient. On ne parlait pas de ce que vivaient les médicaux. Non, on parlait des chiffres. Du coup, en termes de com', c'est un petit peu dur. Tu sais, souvent, on explique que l'indépendance financière, ça a un vrai impact sur le terrain. Comment est visible, l'indépendance sur le terrain d'MSF ? Elle est visible quand ça nous permet de faire nos propres choix. Moi, je pense que c'est principalement ça et par rapport à un système qui est très globalisé, très unifié, où tout le monde va dans le même sens. Ça n'empêche pas de partager, collaborer avec les autres. L'indépendance financière, normalement, ça donne ça. Je pense qu'en termes de transparence, il faut faire attention de ne pas vendre seulement ce qui est sexy. C'est aussi de montrer juste la réalité. Tu reviens à ça, on ne fait pas que des trucs extraordinaires. Les consultations, fin fond du bouche, il y en a beaucoup. Ici, c'est le nez qui coule, là-bas, c'est un petit palud. Dans beaucoup de zones, que ce soit un bidon vide, une zone de conflit ou autre, tu as quand même, encore une fois, d'être là, même si tu ne fais pas de témoignage, tu es là. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un truc fort. C'est ça qui est créé. C'est d'être là, quand même. Le plus gros impact ces derniers temps, ça a été la précédente crise Ebola. On a montré l'incapacité des Nations Unies à répondre à la crise, etc. C'est MSF qui était d'abord en front line. Et donc, tu as eu cette évolution où on essaye... Mais ça fait depuis des années. D'abord, c'était de relier les urgences qu'on appelle l'humanitaire, les urgences au développement. Et maintenant, on le relie en plus à tout ce qui est sustainability, on va dire, ou des démocraties ou des pays. Et MSF se retrouve là-dedans, avec non pas une volonté sur certains sujets de répondre maintenant à des gens qui meurent maintenant, c'est de dire, on va mettre en place un système du développement pour que les gens ne meurent plus tard. Et donc, tu as toute cette évolution qui est très politique et on doit évoluer, trouver des partenariats autour de Dakar, l'Afrique, l'Asie. Et je pense, retrouver une forme de communication et d'indépendance. On est très sur des dogmes. Mais MSF, il n'y a pas que nous. On a créé, je mentionnais, magnifiques guidelines, des stratégies, mais c'est très dur d'en sortir. Et MSF, c'est ça un petit peu, de retrouver cette habilité à aller vite, à se planter, pour montrer ce qui se passe. C'est des confrontations d'école. Je ne parle pas de mon école il y a 30 ans. La manière dont tu regardes les urgences. Quand on discutait d'Ebola dans l'Afrique de l'Ouest, on était à des conférences ou ce que tu veux, on te dit, il faut être apte à capter le premier cas. Et si tu veux capter chaque premier cas qui peut arriver sur quelque chose, tu dois avoir des systèmes qui fonctionnent. Et aujourd'hui, tu as quelques pays où les systèmes ne fonctionnent pas. C'est là qu'on intervient. J'avais fait des études sur les grandes urgences quand j'ai été au plan international. C'est 15 pays. C'est 15 pays, toujours les mêmes. Et là, on te dit, non, c'est le développement. Oui, c'est très bien le développement. Pourquoi le ministre de la Santé nous bloque dans tel pays ? C'est parce que nous, on fait du développement. On ne veut pas MSF tous à la côté. Donc, MSF, il a aussi évolué pour les renforcer eux-mêmes et essayer de pouvoir continuer à répondre parce que sinon, on est en retard à chaque fois. Tout ça prend du temps. Il faut être patient. Et la patience ? Je n'en ai pas en ce moment. Est-ce qu'il y a une fois un patient qui t'a vraiment marqué ? Des fois, tu étais sur le terrain et c'était dur et tu te disais pourquoi je suis là ? Je dirais, il n'y en a plus qu'un. Même si je ne travaille plus comme médecin tous les jours. Comme disait, il y a eu faim. On est médecin dans l'âme. Mais non, des patients, il y en a beaucoup. J'avais un patron qui disait toujours, on a tous un cimetière personnel et il ne faut pas l'oublier pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Déjà, tu as ça. Et dans les conditions de travail extrêmes, il y a des fois où on aurait pu faire mieux. Puis il y a des patients où tu trouves c'est injuste qu'il décède parce que tu as déjà vu mourir ses frères et ses soeurs et celui-là, il est juste en accompagnant. Il fait un gros problème avec qui il aurait pas dû le faire. Et tu essayes de le sauver et puis il meurt quand même. Il y a ceux que tu as sauvés. Il y a ceux que tu as couché sur une table quand tu arrives. Il y a ceux que tu as opéré au bord de la route parce qu'à l'époque, ça nous arrivait une fois de temps en temps. Je me rappelle, j'étais en visite sur le coup d'État en 2002 en Côte d'Ivoire. Et au retour, on était un peu bloqué ou allé, je ne sais plus. Il y avait une épidémie de choléra à Lamaka. Lamaka, c'était la prison d'Abidjan. Oui, mais ça, tu avais investi dans la santé, l'hygiène, etc. Puis il y avait un jeune médecin qui me dit, je ne sais pas, il y a du choléra, tu ne veux pas venir voir. Il n'y avait pas que j'étais responsable. Donc j'y vais et puis j'avais toujours l'habitude, j'avais toujours cette habitude-là, je vais avec mon stéthoscope. Et en général, je vois les patients. Et à la fin, je lui dis, tu vois, sur tes 24 choléras, tu en as 5 choléras, 5 chigols et je pense 10 beriberis qui est une maladie de carence. Conclusion, on a fait la plus grosse épidémie de beriberis africaine de ces 15 dernières années ou 30 dernières années, 800 cas. Parce que tu as identifié le premier cas, et donc tu fais juste un test thérapeutique et tu vois les patients qui sont sauvés. C'est des jolis cas. Être proche de la population. Ne pas oublier qu'on est une organisation médicale. Soigner des gens, un, ça te protège, deux, ça les soigne, deux, ça peut les sauver. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des gens que tu sauves. Mais si tu mets les gens en soignant, quand il va te confronter à Solène qui arrive avec son problème et tu lui diras « Ah, ça ne va pas dans mon protocole, je ne sais pas, on va les voir à côté. » Et que toi-même, tu as été confronté X fois à un des problèmes comme ça, tu es beaucoup plus enclin à les mettre en place ou à faire quelque chose. Et plus simple parce que tu peux faire beaucoup plus. Mais si tu es juste derrière un ordinateur à faire des statistiques, Staline disait « Un mort, c'est un drame, des morts, c'est des statistiques. » C'est vrai. L'histoire est intéressante, je trouve, pour l'humanitaire. Tu regardes l'histoire sur la grippe, l'histoire, la grippe espagnole, sur les attentats, sur les... Il t'apporte beaucoup de choses de comment les gens l'ont géré avec pas de moyens, qui est souvent notre cas aujourd'hui encore ou comment ils ont réfléchi. Ça, c'est intéressant. Comment tu discutes avec les gens hors MSF de ce que tu fais ? Est-ce que les gens comprennent ? Quand je revenais de mes premières missions, pour en discuter, après plus ou moins, j'ai arrêté. Je pense que les gens, ils ont du mal à comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ce que tu fais au fin fond du Yémen. Les gens, ils ont quand même du mal à, malgré les images, tout ça, à mettre le son, l'image et l'odeur sur ce que tu fais. Donc, j'en discute pas trop. Mais quand tu rentrais au début, est-ce que tu avais ce besoin de débriefer même avec d'autres gens MSF ? Déjà, comme tu disais, on était des plus petites équipes donc on se faisait du soutien en continu. On discutait en continu de ce qu'on faisait, t'apprenais, tu discutais d'un cas médical, des choses qu'on institutionnalise aujourd'hui peut-être. Et en rentrant, tu discutais un petit peu et puis tu repartais. Et t'arrivais dans ta famille et tout le monde... Ils espéraient toujours que c'est la dernière fois. 25 ans après, ma mère espère toujours que c'est la dernière fois. Au fond, les trois quarts du temps, on ne sait jamais que je suis parti. Tu ne lui disais pas ? Non, on m'a découvert à la télé des fois. Mais non. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais c'est vrai. C'est vrai ou ça ? J'étais au Zahir, j'étais passé à la télé. Elle a découvert, j'étais au Zahir à la télé. Surtout, avant le MSF, j'ai voyagé très tard. J'ai pris l'avion la première fois il y a 27 ans. Non. Mais même, je ne suis pas sûr que les gens arrivent encore à parler en intrant des messages. J'ai l'impression quand même que ça a beaucoup changé justement l'arrivée d'Internet sur les missions. Ben oui. Il y a plus de monde à Facebook, à Internet. Tu gardes un lien beaucoup plus facilement avec l'extérieur, mais tu perds en intérieur, en vie d'équipe. Après, ça dépend des missions, bien entendu. Puis, il ne faut pas généraliser, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant et que ça serait moins bien après. Mais c'est une évolution. Encore une fois, nous, on a commencé, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone en moyenne. C'était quoi les conditions de vie ? J'ai encore eu des missions qui sont pareilles. Les conditions de vie, on va dire, simples, précaires. Le saut ? Ben oui. Le saut et puis le même repas pendant six mois tous les soirs et tous les midis. Il y a des périodes quand même. Moi, je suis rentré une fois, je faisais 56 kilos. 56, ce n'est pas gros. Non, je suis 1m85 quand même. Bon, je n'étais pas parti non plus à 120 kilos, mais quand même, je suis rentré et on n'avait pas beaucoup mangé. C'était où qu'on mangeait ? Zahir. Il est bien mégaï. Comment tu as réussi à concilier ta vie MSF et ta vie, ta vraie vie ? Ça, c'est fait tout seul. Moi, je n'ai jamais cherché à faire carrière MSF. Maintenant, ça fait 25 ans. Je bougeais le siège, j'ai bougé le terrain, j'ai bougé tout ce que tu veux. J'ai changé de femme aussi. Puis à un moment donné, j'ai eu des enfants en tant que... Et là, j'étais quand même directeur dans mes heures où tu essayes de concilier. Je me disais, tu essaies quand même d'être là. Et puis les enfants, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent que tu voyages à un moment donné. Il y a des périodes, eux, ça les embêtait, c'était parce qu'ils commençaient à comprendre ce que c'est la guerre en dehors de jouer à la guerre comme tout petit garçon. Ils commençaient à s'inquiéter de savoir où tu vas ou des choses comme ça. Mais bon, j'ai toujours essayé de se séparer les deux. Pas quand j'étais célibataire à bosser comme un malade, mais... Après, en ayant des enfants, j'ai essayé de séparer les deux quand même. De se protéger. Enfin, surtout de protéger la famille. Je ne sais pas si on a réussi, mais ils n'ont pas la si malheureux que ça. L'autre grand con, il va faire chargé un MSF. Ah, bah tu vois, t'as raté. T'es tout raté. Qu'est-ce que tu... T'en penses quoi qu'ils te disent ça ? Moi, on a essayé de les éduquer et qu'ils aient le choix. Après, ils feraient comme ils veulent. Déjà, ils parlent des langues, c'est pas comme moi. Ils feront ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un moment clé, que ce soit dans ta carrière MSF ou avant ou n'importe quand, qui a fait que ça a changé quelque chose pour toi ? Moi, j'ai eu la grosse mission à Oseïr. Ça a été un moment clé où là, tu dis, t'es rentré, t'es content quand même, t'es pas mort, mais on a vraiment fait des trucs extraordinaires, je pense. Et derrière, t'as qu'une envie, c'est de continuer quelque part. Mais les moments clés, moi, c'est quand même en lien avec des situations qui touchent les populations où tu te dis, putain, il faut faire avancer les trucs. Et ça, après, ça fait partie de l'expérience qu'aujourd'hui, on a beaucoup évidence base, machin, mais la réalité, c'est quand même, t'as quand même l'expérience que tu vis. c'est joli sur le papier, la réalité, tu vas jamais le mettre en place, très difficilement. Et donc, c'est plein de petits moments clés, c'est plutôt des moments clés, je me fais virer du Rwanda, peut-être que je serai jamais reparti, mais ce que j'avais déjà fait au Rwanda me donnait envie de continuer quand même. Puis après, t'as quand même toutes ces rencontres, on rencontre des gens quand même, des chefs de guerre, des salopards, des trucs comme ça, des gens bien, des médecins engagés. Moi, j'ai connu des médecins pendant quatre ans sur le terrain qui étaient déplacés, réfugiés, réfugiés, morts. T'as quand même des rencontres comme ça, avec des médecins, avec des chauffeurs, avec des petits infirmiers tout seuls dans leur coin qui essayent de faire des trucs avec le rien, puis toi, t'arrives, c'est tout, c'est des rencontres quelque part, c'est pour un truc. Pour ça, il faut toujours aller sur le terrain. Et écoutez. Vous écoutez. Merci à tous d'avoir écouté ces huit épisodes d'Alpha Zulu. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter le récit de mes invités. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le noter sur vos applications de podcast et à nous envoyer beaucoup de messages à l'adresse podcast at msf.org Je vous souhaite à tous un très bon confinement et j'espère à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'espère qu'il y a